Je suis Michel Baron, chef du bureau des affaires juridiques et contentieuse à la direction générale des douanes. Je vais vous présenter le produit d'une saisie réalisée par les services des douanes en janvier 2010 au tunnel Transmanche sur un ressortissant britannique. Ces objets ont été saisis et une infraction pour détention irrégulière sont justificatifs. La saisie a été prononcée, le parquet a été informé et le parquet de Paris a confié au service national de douane judiciaire le soin de mener une enquête préliminaire qui a conduit en définitive en décembre 2014 à ce que le tribunal de grande instance de Paris prononce la confiscation des huit objets. Pour établir le caractère de biens archéologiques et donc le statut de biens culturels, même si ça se voit assez facilement, le service national de l'huit judiciaire a fait appel à un expert, en l'occurrence le conservateur en chef du département des antiquités égyptiennes au musée du Louvre qui a confirmé que ces biens constituaient bien des objets de l'antiquité égyptienne, un millénaire avant Jésus-Christ. Donc aujourd'hui nous nous trouvons avec ces marchandises parce qu'elles ont été le temps de l'enquête judiciaire, elles ont été confiées au ministère de la Culture naturellement, qui les a conservées dans ses réserves. Et bien maintenant, comme cela se fait assez souvent, suite à des saisies réalisées par les services des douanes, ces biens culturels vont être restitués à l'état de provenance, en l'occurrence la République arabe d'Egypte. C'est au travers d'un mécanisme qui est prévu dans le Code des douanes, qui permet la restitution à l'état d'origine des biens, qui s'appuie sur effectivement une convention, la convention UNESCO de 1970. C'est sur cette base-là, sur la base de cette convention de 1970, que la France va remettre, va céder à titre gratuit ces objets à la République arabe d'Egypte. Sous-titrage Société Radio-Canada